Les points sur les « i » par rapport à l'organisation des élections du 30, tout ce que vous êtes sans oublier, M. Porido, M. Nanga et son gouvernement, tel qu'il est en train de faire les jeux du pouvoir, ont décalé les élections du 30, alors il ne faudrait pas que... Alors, il ne faudrait pas que les élections puissent être capotées le dimanche. C'est ainsi que la CRGL et le SADEC ont pris l'initiative de mettre ensemble le pouvoir et tous les pays limitrophes pour qu'il y ait des organisations le 30 décembre. Puisque nous ne voulons pas que la RDC puisse s'embraser, puisque du côté de M. Kabila, ils connaissent très bien que c'est Fayoulu qui va gagner le pouvoir, c'est le numéro 4 qui va prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, décaler les élections d'une semaine, c'était une manière de casser la ferveur avec laquelle avait la MUCA, avec son numéro 4, Fayoulu, et moi, maître Sainville Moukende, la députation nationale, numéro 157. Nous estimons qu'avec M. Nanga, nous irons jusqu'au bout. Et il n'y aura plus de report. Le 30 décembre, c'est une ligne rouge. Et je vous dis, M. Porido, que la MUCA va gagner les élections à tous les niveaux. Nous n'avons pas peur de M. Chadar, qui n'est autre qu'un tilapia. Est-ce que vous pouvez accepter une transition ? Pas question de transition. M. Kabila a déjà eu un bonus de deux ans. Il croyait que deux ans, c'est éternel. Maintenant, il se voit devant une fête accomplie. Il doit partir. Il a dirigé le pays pendant 17 ans. Et la population est en train de coupir dans une musée très profonde. M. Kabila et Nanga doivent partir. Le 30, c'est une ligne rouge. Ils doivent partir laisser une nouvelle alternance, une alternance négative. M. Moïse Katoumbi, il a été à Namibie, avec Mbemba. Avant-hier, c'était encore Adolphe Mouzito. Quelles sont les retombées ? C'est la diplomatie agissante. Vous savez que lorsqu'on vient de devenir un grand chef d'État, un homme d'État, il faut avoir une diplomatie agissante. Ils sont allés voir le président de la SADEC en exercice pour lui faire voir le danger qui quête les plus bureaucratiques de Mbemba. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des tueries. Parce que si vous circulez toute la ville de Mbemba, on a déployé les militaires, on a déployé les policiers. Et si vous aviez suivi Tamibie Mouamba, il avait dit que la communauté internationale ne puisse pas s'étonner puisque la police sera accompagnée de l'armée. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un coup de force. Et là, ça ne passera pas. C'est ainsi que Moïse Katoumbi et Mbemba ont eu la largesse d'aller voir le président de la SADEC pour le tenir informé. Parce qu'à ce niveau, il y a des règles qui régissent tous les pays qui font partie de la SADEC. Et nous vous disons que le 30 décembre, il doit y avoir des élections. En gros, Maté Fayoulou, d'après vous, va passer ? Mais c'est le maillot jaune. Vous avez vu qu'à l'avenir, on a empêché pour quitter le meeting. Il y a eu même des arrestations. Partout, il passait, il dranait le monde, il dranait la foule. C'est-à-dire que la majorité pourrie de M. Kabila a senti qu'il y a une ascension fulgurante avec M. Fayoulou. Maintenant, la peur a changé de camp. Merci beaucoup, M. Je vous remercie.